Bonjour à tous et à toutes, mon nom est HypnoticMark, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Plane vs Zombie Garden Warfare 2. Toujours sur la version EA Access, mais je voulais vous le faire le plus rapidement possible. Je vous l'avais dit lors de la vidéo découverte du jeu, que j'allais vous montrer comment obtenir 50 000 pièces faciles. Eh bien, on va y aller. Pour ce faire, vous devez prendre soit un Diablota, si vous êtes avec les zombies, ou soit la rose, si vous êtes avec les plantes. En plus des 50 000 pièces, je vais vous montrer un mini-jeu très sympathique. Pour ce faire, vous avez seulement besoin d'aller dans la zone des égouts, juste ici. Voilà. Vous voyez qu'il y a des petits coffres comme ça, cachés un peu partout, qui demandent des étoiles à ouvrir les coffres. Les étoiles, vous les obtiendrez soit en effectuant des objectifs quotidiens, ou encore lors de vos parties éliminatoires. Vous allez voir, vous allez au niveau du petit poisson qui est juste là, que, encore une fois, le petit poisson, vous pouvez donner des étoiles pour qu'il vous donne de l'expérience. Vous allez juste ici, vous foncez tout droit, vous essayez de ne pas tomber comme j'ai fait à plusieurs reprises. Vous allez juste là. Ensuite, vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est très sympathique. Pour le moment, ici, il n'y a rien, il va sûrement y avoir d'autres choses. Moi, je peux... Non, exact, je ne pourrais pas vous le montrer, étant donné que je l'ai déjà fait. Mais vous allez dans cette salle, vous ouvrez les trois coffres. Dans les trois coffres, vous obtiendrez des éléments super rares. Et lorsque vous allez ouvrir les trois coffres, eh bien, vous obtiendrez la carte 50 000 pièces, en plus des pièces qu'il y a dans les coffres. Donc, c'est très intéressant de le faire en sans aucun doute. Autre chose que je vais vous montrer dans cette vidéo, qui sera sans doute plus courte que l'habitude, parce que ce n'est pas encore... Ce n'est pas encore tout ça. Et merde, et là, je ne suis pas capable de sauter. Ça, ça m'arrive, je ne sais pas combien de fois, là. Je crois que c'est la deuxième fois que ça m'arrive comme ça, là. Voilà. Donc, le petit diablotin est assez petit. Donc, autre chose que je voulais montrer dans cette courte vidéo, parce que comme je le disais, ne pas foncer dans tout ce qui peut se détruire ici. Comme je le disais, il n'y a pas seulement ça. Donc, il y a des coffres un peu partout. Vous ne pouvez couvrir qu'une fois. Lorsqu'ils seront ouverts, vous ne pourrez plus les ouvrir. Et vous voyez le petit nain qui est juste là. Eh bien, c'est un mini-jeu. J'ai récolté un peu d'étoiles. Comme vous voyez, j'ai presque terminé pas mal de quêtes. Je me suis rajouté des quêtes, bien entendu. Déverrouiller le stane qui coûte 5 étoiles. Voilà à quoi il ressemble. Dans ce petit stane-là, on a ici le classement. Vous voyez les meilleurs zombies dans tout le monde. Vous pouvez aussi voir leur temps dépendamment des personnages. Parce qu'il est possible de l'essayer avec plusieurs personnages. Ensuite, on a aussi le magasin général. Bienvenue dans les cibles folles. Cet endroit est vraiment génial. Entraînez-vous à bien viser en tirant sur les cibles naines. Ne me tirez pas sur moi. Je travaille ici, c'est tout. Appuie sur la touche pour commencer. Je vous évaluerai une fois que vous aurez terminé. J'inscrirai même votre classement. Qu'est-ce que vous vous attendez ? Voilà, on a un petit classement juste ici. Et là, d'accord, il y a une plante qui s'est rendue juste ici. Ensuite, on a la petite sélection de personnages. Elle nous permet de changer de personnage assez rapidement. Et ça, je trouve ça sympathique. Que l'on peut changer rapidement. Et voici le petit stand de tir. Je ne l'ai jamais fait. Donc, ça sera vraiment une pure découverte. C'est parti. C'est sûr qu'une fois qu'on connaît... Une fois qu'on connaît les zones, j'imagine que c'est mieux. On a terminé cette zone. D'accord, c'est pour ça qu'il y avait la flèche. Parce que la prochaine zone est de ce côté. Ah, il en reste un merde. Ah oui, c'est là. J'ai perdu un peu de temps là-dessus. Et on a terminé, rang B. Nouveau meilleur score, vous voyez. Donc, ce n'est pas nécessairement difficile. Si je n'aurais peut-être pas perdu tout mon temps, j'aurais peut-être obtenu un meilleur score. On peut le faire avec un autre personnage, si vous le souhaitez. Yep. Si vous le souhaitez, ça me fera plaisir. Pourquoi pas obtenir... D'accord, on reste cependant avec les... Ah oui, changer d'équipe. D'accord, on peut le faire. Comme je le disais, on va le faire avec... Rose, rose ! Il y a une précision quand même assez grande. Et là, si je ne me trompe pas, on va être au classement. Meilleur temps de tous. Vous voyez qu'il y en a qui ont réussi en 10 minutes. Filtre mondial, on peut changer de filtre. Voir dans nos amis. Je trouve ça un peu dommage dans nos amis. Parce que ce n'est pas très très haut. Vous voyez que le pistol poids, il y en a qui ont des meilleurs temps. Le sportif, il y en a qui ont quand même 17 minutes. C'est long. Mais je crois que ce n'est pas le même, dépendamment du... Et par la main de la personne, je crois que ce n'est pas le même tir. Je ne sais pas, on va regarder. Voilà. Oui, d'accord, c'est des secondes. Donc, il calcule aussi. Merde, il recharge. Et merde, c'est une blague, là. Il n'y a rien qui touche. Elle n'est pas facile à attendre, cette zone, là. Voilà. Bon, on rentre ses plus. C'est pas la fin du monde, 48 secondes. C'est pas très rapide, on va se le dire. C'est pas très, très rapide. Bref, c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer dans cette courte, très, très courte vidéo, là. Elle fera même pas 10 minutes. C'est vraiment ce que je voulais montrer. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez fait des scores, quels sont vos scores, etc., etc. Je regarderai avec grand plaisir. Ouais, là, si j'essaie de sortir par l'entrée, ça ne fonctionne pas. Donc, merci d'avoir regardé cette courte vidéo sur Plane vs Zombie Garden Warfare. J'espère que ça vous a abusé. On peut regarder, d'ailleurs, dans Rose. Qu'est-ce qu'on a comme temps ? 19 secondes, quand même, là. On ne doit pas être... Ouais, on peut quand même être au classement, là. C'est pas mal. Vous voyez qu'on peut le faire avec les différents personnages. Bref, merci d'avoir regardé cet épisode, cette courte vidéo, en fait, de Plane vs Zombie Garden Warfare 3. La prochaine... Euh, 2. La prochaine fois que l'on se retrouve, ce sera pour des vidéos détentes. Réellement, notre série détente, on ira faire du multijoueur. Merci d'avoir regardé. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.